Yo les frérots, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour votre 106ème épisode Actu de l'OM. On va revenir un petit peu sur les dernières infos de ces derniers jours du côté de l'Olympique de Marseille et notamment ce rebondissement et ce retournement de situation concernant l'avenir de Kolasinac du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a eu une bombe est tombée hier soir, donc on va analyser tout ça dans cette vidéo. Je vais vous partager également le calendrier de la saison prochaine, le nouveau calendrier de l'OM pour cette saison 2023-2024, histoire que vous puissiez remplir vos agendas concernant les gros chocs de la Ligue 1 la saison prochaine. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Donc on va commencer par la première info et ce rebondissement concernant l'avenir de Kolasinac qui surprend tout le monde du côté de l'Olympique de Marseille parce qu'il y a quelques temps de ça, il y a pas mal de temps même, Kolasinac avait déclaré qu'il souhaiterait prolonger son aventure du côté de l'Olympique de Marseille, qu'il se sentait bien dans sa ville, qu'il était vraiment bien au club et finalement, il aurait donné un accord verbal à la Talenta Bergane pour rejoindre la Serie A la saison prochaine. Donc l'OM et la direction ont été pris au dépourvu, ils ont appris ça via la presse, donc je vais vous lire le paragraphe. Tandis que l'OM et Sidi Kolasinac discutaient sur une éventuelle prolongation de contrat, le Bosnien aurait changé d'avis et serait même proche de rejoindre un autre club. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été dit. Donc selon Sky Italia, il serait attendu à Bergam la semaine prochaine pour signer son contrat. En tout cas, sa signature serait imminente car il y aurait un accord oral qui existerait et ce deal pourrait se conclure dans les prochains jours. Reste tout de même à savoir si les négociations entre le joueur et l'OM ont cessé pour des raisons financières. C'est peut-être pour ça que l'OM a été pris un petit peu au dépourvu sur ce dossier ou si c'est Marcelino qui voudrait passer de ses services. Ce qui m'étonnerait pour moi. Après, je ne sais pas, je ne suis pas placé pour vraiment dire quoi que ce soit. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on n'a plus de latéral gauche du côté de l'Olympique de Marseille. Latéral gauche de métier, il ne reste plus que Jordan Amavi parce que Nono Tavares est reparti du côté d'Arsenal. Donc, est-ce que c'est la bonne solution de récupérer Amavi et de faire cette préparation avec lui et les tours préliminaires et barrages de la Ligue des Champions ? Franchement, je pense que ça poserait un problème sans critiquer pour tout le respect que j'ai pour Jordan Amavi. Mais je pense que son prêt a été compliqué du côté de Retafe. Donc, je pense que Pablo Longoria a beaucoup de chantiers du côté de l'Olympique de Marseille et notamment au poste de latéraux. Que ça soit à gauche, à droite, en défense centrale et aussi sur le secteur offensif, même si au milieu de terrain, on est bien fourni. Mais là, s'il n'y a pas de retournement de situation et que l'OM arrive à conserver Kolasinac, ça risque vraiment de se compliquer du côté de l'Olympique de Marseille. Et à partir du 1er juillet, le joueur est libre de faire ce qu'il veut parce qu'il est libre de tout contrat. Donc, ça semble compliqué vu qu'il y a déjà un accord qui a été donné. La Talenta Bergam a anticipé le coup s'il y a déjà l'accord verbal qui a été trouvé. Mais en tout cas, ni Kolasinac ni ses agents ont tenu au courant l'Olympique de Marseille qui l'ont appris comme ça via la presse que la Talenta Bergam pourrait s'attacher les services de Kolasinac. Donc, c'est vraiment très compliqué. Je peux vous dire qu'en interne, ça a un petit peu du mal à passer. Donc, à voir en tout cas ce que ça pourra donner. Mais à mon avis, ça semblerait compliqué. Pour moi, je pense que Kolasinac ne restera pas du côté de l'OM. Et là, il va falloir vraiment vite pour Pablo Longoria trouver vraiment vite et rapidement un remplaçant. Parce que le 3 juillet, c'est la reprise de l'entraînement. Il y a la préparation qui arrive, notamment pour la Ligue des Champions. Donc, voilà, affaire à suivre. Mais pour moi, ça semblerait vraiment compliqué. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de ce que vous pensez de ce retournement de situation concernant Kolasinac. Est-ce qu'il devrait rester à l'OM ? Est-ce que l'OM devrait vraiment tout faire pour le garder ? Ou est-ce qu'il devrait partir du côté de la série A ? Ensuite, la deuxième info, comme je vous l'avais annoncé, c'est le calendrier pour la saison 2023-2024. Pour vraiment noter dans l'agenda les gros chocs de Ligue 1 pour la saison prochaine. Donc, je vais vous zoomer un petit peu. Je ne vais pas tout vous détailler, le calendrier. Mais du moins, les matchs vraiment importants. Donc, le premier match de l'OM au mois d'août qui va être vraiment décisif. Parce que c'est là qu'il y aura la préparation et les tours préliminaires pour la Ligue des Champions avec les barrages. Il y aura la réception du stade de Reims. Le déplacement sur la pelouse de Saint-Symphorien du côté du FC Metz. La réception de Brest. On aura le Classico dès le mois de septembre avec un déplacement au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Le mois d'octobre qui va être vraiment pas mal aussi avec les deux derbies du sud entre Nice, Monaco. L'Olympico aussi fin octobre contre l'Olympique Lyonnais. Il y aura un bon match aussi contre le Racing Club de Lens. Le Loss qui aura vraiment de belles affiches. Et après, pour clôturer cette première partie de saison avec Montpellier, Clermont, Rennes. Qui sont souvent des bons matchs. Et ensuite, on attaquera la deuxième saison avec le derby retour contre Monaco. Le Classico contre le PSG qui se déroulera au mois de mars. Donc, c'est là que ça va être décisif au niveau du calendrier. Et on terminera à l'extérieur et non pas à la maison une nouvelle fois cette saison sur la pelouse de Le Havre. Le promu en Ligue 1. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Vraiment, si jamais j'ai coupé la vidéo trop vite ou j'ai été trop vite. Mais normalement, ça devrait être bon concernant les détails de ces dates. Et puis, voilà, j'ai vraiment hâte que la saison commence du côté de l'OM. Et aussi le mercato. Parce que là, avec ce qui se passe du côté de l'OM, ça part vraiment de tous les sens. Donc, voilà les frérots sur ce que je pouvais vous dire concernant l'actu de l'OM de ces derniers jours. L'OM manœuvre aussi en dehors de ce dossier de Kolasinac pour tenter de se renforcer la saison prochaine. Mais je vous ferai d'autres vidéos actuelles. Là, j'avais vraiment envie de vous partager le calendrier. Et aussi de parler de l'avenir de Kolasinac. Parce que quand j'ai vu ça hier soir, franchement, ça a été vraiment une surprise pour tout le monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire concernant l'avenir de Kolasinac. ou des idées de vos dates, de vos agendas concernant la saison prochaine et le calendrier que je vous ai partagé. On en débattra ensemble, dans le respect, comme d'habitude, dans l'espace commentaire. Merci à vous. On se dit à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Allez l'OM, c'était NTX. Ciao, ciao.